Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire le meilleur gâteau aux pépites de chocolat accompagné d'une crème qu'on appelle la crème Micmac. Et si on a le temps, je vous parlerai des congés spectacle dans l'intermittence. Et tout ça en moins de 507 secondes, c'est parti ! Alors le système de congés payés, on va pas revenir dessus, ça date d'il y a un petit peu plus d'un siècle et le principe est simple, on cotise chaque mois et l'employé a droit tous les ans à 5 semaines de congés. pendant lesquels son salaire est maintenu comme s'il allait effectivement au travail. Seulement voilà, comme d'habitude, le monde du spectacle a ses spécificités. Et il a vite fallu réfléchir à un nouveau système pour gérer les congés payés des salariés de l'intermittence. Pourquoi ? Parce que dans le régime général, c'est assez simple. Vous êtes dans une boîte, il y a une fiche de paie tous les mois, on cotise 2,5 jours de congés par mois et à la fin, on fait les comptes. C'est facile ! Mais dans le monde du spectacle, il ne faut pas oublier qu'on a une fiche de paie par contrat. Vous voyez, rien que ça, ça pose problème. C'est pour répondre à tout ça qu'a été créée une caisse de congés payés dédiée. Les congés spectacles. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors mettez-vous bien, installez-vous, prenez un verre, faites-vous des sushis et écoutez la merveilleuse histoire des congés payés. Oh non, c'est la pub ! La caisse des congés spectacles, elle est rattachée depuis 2014 à un groupe qui s'appelle Audience. Le principe est simple. Lorsque vous employez un intermittent du spectacle, vous cotisez à cette caisse afin de permettre à Audience de verser chaque année leur congé spectacle à tous les travailleurs de l'année précédente. Et déjà, ça pose problème. Celui de viser au plus juste. Il faut être capable de fixer un taux de cotisation qui va couvrir l'ensemble de tous les congés de l'année suivante. Et oui, Audience ne peut pas savoir à l'avance combien il y aura de congés l'année prochaine. Il faut donc fixer un taux de cotisation, ni trop haut, ce qui aurait pour conséquence de créer beaucoup trop de cotisations par rapport aux congés qui seront pris, ni trop bas, ce qui aurait comme conséquence de ne pas pouvoir payer tout le monde. En 2019, on a fixé ce taux à 15,4% et cette cotisation est calculée sur la base du salaire brut avec un plafond qui varie selon les branches d'activité. Euh, ça va ? Vous suivez ? J'ai l'impression que je vous ai un peu perdu avec les pourcentages là. Le sushi était donc plus virulent que prévu. Ensuite, courant avril, les intermittents qui ont travaillé l'année précédente reçoivent un courrier ou un mail qui leur annonce qu'il est temps de faire leur demande. On remplit sa demande, on donne les coordonnées bancaires et bim ! Je veux 10 000 dollars pour ma pomme et personne d'autre. Le tour est joué. On reçoit une indemnité de congés payés équivalente à 10% des bases brutes déclarées l'année précédente. Petite précision, quand je dis l'année précédente, évidemment, je parle de la période de référence des congés payés qui s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année précédente. Voilà pour les bases du fonctionnement. Avant de se quitter, il faut que je vous parle d'un truc qui fait l'objet de pas mal d'idées reçues sur les congés spectacle, la franchise congés spectacle. Alors, j'ai fait une vidéo dédiée aux différentes franchises que l'intermittent du spectacle rencontre à chaque ouverture de droit, donc je ne vais pas m'y attarder. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous renvoie à cette vidéo. En gros, le principe de cette franchise, c'est qu'à l'ouverture de vos droits, le pôle emploi va calculer un nombre de jours qui va vous être retiré sur les premiers jours de votre indemnisation. Par exemple, si vous avez une franchise de 8 jours de congés payés, eh bien, on va vous retirer 2 jours d'indemnisation sur les 4 premiers mois. Alors, les primo-entrants qui me regardent là ne savent peut-être pas, mais sachez que la franchise congés spectacle n'a pas toujours existé. C'est même plutôt quelque chose de récent. 2016, pour être exact. C'est quelque chose qui fait débat parce qu'une partie des intermittents a le sentiment d'être perdant puisqu'on leur donne des congés spectacle en avril et on leur reprend à la prochaine ouverture de droit. Vu comme ça, c'est sûr que ça peut paraître étrange. Sans blague, vous ne trouvez pas que c'est paradoxal ? Le truc, c'est que ce n'est pas vraiment totalement exact. Pour comprendre ça, il faut remonter à la raison d'être de cette franchise. Ce qui se passe, c'est qu'avant 2016, les intermittents du spectacle qui prenaient leurs congés, ils continuaient de toucher leurs indemnités journalières du pôle emploi chaque jour de leurs vacances. Alors, vous allez me dire, c'est normal, c'est même le principe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Chaque jour où l'intermittent n'est pas sous contrat de travail, il touche cet ARE du pôle emploi. Et par définition, quand on est en vacances, on n'est pas sous contrat. Ouais, c'est pas faux. Et alors ? Seulement voilà, à cette époque, pendant leurs vacances, les intermittents touchent à la fois leur congé spectacle et l'ARE. Ce qui peut être perçu comme une double indemnité. C'est pour répondre à ça qu'à partir de 2016, il a été décidé que pendant chaque jour de vacances, l'intermittent ne toucherait plus son indemnité journalière. Mais plutôt que de stopper les indemnités journalières momentanément pendant les vacances, le mode de fonctionnement qui est choisi, c'est de les verser quand même, puis de les reprendre à la prochaine ouverture de droit, sous forme de franchise. Vous voyez ? C'est pas simple, mais j'ai compris. Et contrairement à ce qu'on entend parfois, ce n'est pas une opération blanche. Par exemple, si vous avez un taux journalier de 60 euros par jour, et que pour un jour de congé, vous êtes indemnisé à hauteur de 150 euros, bah vous avez un delta de 60 euros. Donc, et c'est le moment idée reçue de l'intermittence, pour toutes les personnes qui disent « oui, on nous donne des congés, qu'on nous reprend après sous forme de franchise », et bah c'est faux. On ne reprend pas l'indemnité congé spectacle. On reprend un jour d'indemnisation. Et c'est forcément inférieur à un jour de congé spectacle. Donc, pour les personnes qui disent « moi, je déclare pas mes congés spectacle, comme ça, ils n'en auront pas connaissance, et j'aurai pas mes franchises congés spectacle après. » Oui, j'ai déjà entendu ça. C'est... Non, 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 non ! Non ! C'est non ! C'est totalement faux. D'une part, on vient de le voir, vous êtes perdant financièrement à pas les déclarer. Mais d'autre part, c'est le Pôle emploi qui va appliquer les franchises, pas audience. Et que vous déclariez ou pas à audience vos congés spectacle, Pôle emploi saura très bien à combien de jours de congés spectacle vous avez droit. Parce qu'en fait, ils se basent pas sur vos déclarations, mais plutôt sur vos guzo ou vos AEM. Donc, les gens là, si vous pensez qu'avec cette technique de ne pas déclarer ses congés, vous n'avez pas de franchise l'année suivante, non ! À la limite, si vous voulez ne pas avoir à supporter cette franchise, voilà mon conseil. Pendant vos congés, mettez de côté l'équivalent de la différence entre vos indemnités congés spectacle et votre ARE. Sur un compte, à part. Et au moment de votre renouvellement, l'année d'après, versez-vous cet équivalent. Ça équilibrera parfaitement la franchise et vous n'aurez pas l'impression d'avoir deux jours par mois d'indemnisation en moins. Voilà, messieurs, dames, j'espère que ce petit point sur les congés spectacle vous aura aidé. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne 507 heures, laissez-moi des commentaires, faites-vous plaisir, achetez-vous des produits de la petite boutique de 507 heures. Moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était Franck pour 507 heures. Ciao ! Pour faire de la crème micmac, mélangez 3 jaunes d'œufs, 2 œufs entiers, 120 g de sucre, et 80 g de farine. Faites bouillir 1 litre de lait, puis ajoutez au mélange. Remettre sur le feu. Dégustez. Et abonnez-vous, aussi.